Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale Bénin avec un dossier consacré aux perspectives du théâtre béninois. Au sommaire également, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet se tient désormais en partie à huis clos. Les audiences impliquant des témoins protégés ne sont plus retransmises en direct. Et puis remaniement ministériel au Mali, la nouvelle équipe est composée de 34 ministres dont 8 femmes. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziela et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Gratien Rukindikiza, bonsoir Gratien. Bonsoir Graziela, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Générique Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet a repris le 6 juillet 2016 à la haie. Mais désormais, les audiences dans lesquelles des témoins protégés sont interrogés ne sont plus retransmises. En direct, l'explication avec Corinne Camdem. Le procès de Laurent Gbagbo et Blégoudet à la haie ne sera plus retransmis au public. En effet, les juges de la Cour pénale internationale ont décidé de ne plus diffuser en direct sur Internet les audiences dans lesquelles sont impliqués des témoins protégés. Objectif, assurer la protection des témoins. Ils souhaitent réduire, à défaut d'arrêter, les éventuelles pressions qui pourraient peser sur eux et altérer d'une manière ou d'une autre leur témoignage. La Cour pénale internationale est une juridiction reconnue par les états qui sont partis au statut de Rome et donc elle a le pouvoir de décider ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, la mener avant une bonne justice. Nous savons tous très bien que c'est un procès très sensible et il est quand même très important que toutes les personnes intervenant en tant que témoins soient protégées. Sinon, il peut y avoir des représailles après. S'il est avéré que faisant diffuser le procès sur Internet, ça peut créer des problèmes pour les témoins, ça peut susciter des hantises et autres. Je trouve quand même judicieux que l'on puisse prendre les mesures nécessaires pour corriger le crime. Si cette mesure est louable pour certains observateurs, pour d'autres, elle n'a pas lieu d'être. Et pour cause, elle favoriserait le sentiment de méfiance qui existe déjà à l'encontre de la CPI. Ce type de décision-là tend à contribuer à créer le climat de suspicion qui prévalait depuis l'ouverture du procès. Et donc, généralement, c'est des probabilités sur lesquelles les individus s'appuient pour démasquer les témoins qui sont sous protection de la Cour pénale internationale. Il n'y a pas de formalité en tant que telle qui permette de dire que l'identité des témoins qui est divulguée sur Internet est réelle. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut que la CPI arrête de contribuer elle-même à créer ce climat de suspicion dans un procès où les Ivoiriens ont sorti des vérités. Après de nombreuses années de guerre et de trahison, les Ivoiriens ont le droit de savoir ce qui s'est passé dans leur pays. On est en train de cacher aux Ivoiriens une partie très importante de leur histoire. Dès le début du procès le 28 janvier 2016, l'identité des témoins faisait déjà l'objet de nombreuses spéculations. Sur les 13 témoins entendus en 6 mois, seuls 4 ont déposé publiquement. Les autres ont bénéficié de mesures de protection décidées par la Cour. Dépositions sous pseudonyme, parties d'audition à huis clos, voix et visage brouillés. – Alors, Jean-Marie, mesure louable pour certains, injustifiée pour d'autres. Quel est votre point de vue sur cette question ? Quelle lecture faites-vous de cette décision ? – La lecture que j'en fais du procès actuellement, Graziella, c'est qu'on aurait dû laisser le procès, c'est-à-dire se poursuivre comme il avait commencé. Soit dès le départ, on estimait que ça comporte un risque. C'est un procès qui est très, très sensible, pas relativement très, très sensible, parce qu'il met en confrontation, si vous voulez, tout un peuple, qui est le peuple de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est divisé en deux. Soit les juges, à la haie, décidés dès le départ, c'est-à-dire à travers leur président, M. Cugnot, de pouvoir rendre les débats publics. Ou alors, on les rendait, comment dirais-je, on les rendait secrets. Mais dès l'instant qu'on a pris une route, il fallait aller jusqu'au bout, sans oublier que le peuple ivoirien attend la vérité là-dessus. Comment se fait-il que la Cour, dans un premier temps, autorise, si vous voulez, des témoignages à visage découvert et qu'après, on change, si vous voulez, de régime et de registre ? Donc, ça peut porter à suspicion, comme on nous l'a dit dans le reportage. Les deux lectures, si vous voulez, se valent quelque part, tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous avons, comme dans tout procès, deux parties qui se confondent. Et là, derrière ces deux parties-là, vous avez, comment dirais-je, des protagonistes qui défendent, si vous voulez, les uns et les autres. Donc, je n'ai pas de position tranchée là, personnellement. Bon, la seule et unique chose que je peux souhaiter, c'est que la justice réelle soit rendue, si vous voulez, par rapport aux victimes de ces exactions. – Gracien, quel est votre point de vue ? Qu'est-ce qui justifie ce vol de face, finalement, de la CPI ? – Tout d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que les témoins protégés ont été toujours protégés. Donc, les images étaient floutées, les voix étaient, disons, modifiées. – Il y a eu tout de même quelques bourdes. – Oui, justement. C'est pour ça qu'il y a eu des erreurs. Parce qu'on laissait transmettre sur Internet, on savait bien tout ce qui peut se passer. Il y a des gens, on pouvait deviner qui ça pouvait être. Donc, on peut, pour moi, on peut modifier en cours de route. Le tribunal peut estimer qu'au niveau technique, la technique n'a pas suivi. Donc, le plus important, il y a le droit et la sécurité. Je pense que le plus important, entre le droit et la sécurité, c'est plus la sécurité des témoins. Dans tout procès, on doit protéger les témoins. Et si on estime que, finalement, pour les protéger, il faut que le procès soit à huis clos, il y a beaucoup de procès qui se passent dans le monde à huis clos, je pense que c'est normal. Quant à la réconciliation ivoirienne, en fonction de ce procès, je pense qu'il n'y a aucun lien parce que la réconciliation, la vraie réconciliation, doit se passer au pays. Or, ce qui se passe au pays, on a l'impression que, vraiment, la marche vie, la réconciliation nationale entre le peuple ivoirien n'a pas encore commencé, quelle que soit l'issue de ce procès. – Vous êtes d'accord, Jean-Marie ? La réconciliation ivoirienne est indépendante de ce procès ? – Je ne pense pas. De mon point de vue, je ne pense pas que la réconciliation ivoirienne soit indépendante de ce procès parce que vous ne pouvez pas délier les choses qui sont liées à la base. D'un côté, vous avez la justice et de l'autre côté, vous avez une demande de justice et de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus là-dessus, Grasiela, c'est que, fondamentalement, juridiquement parlant, vous avez déjà des dissensions. Je suis d'accord avec Grasiel qui nous dit que la réconciliation n'est pas encore en marche. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Mais par contre, le fait de pouvoir délier les deux points ne me semble pas, si vous voulez, être quelque chose de réaliste. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, derrière, quels sont les tenants et les aboutissants de ce procès-là, dès le départ ? Si on prend ces tenants et ces aboutissants et qu'on les mette de côté, l'aspect juridique, la réconciliation nationale, le droit des victimes, si vous voulez, à une justice claire, réelle, qui fixe les responsabilités des deux côtés, on ne peut pas, de mon point de vue, on ne peut pas délier les deux points de vue. – Oui, je pense que la Cour pénale internationale n'est pas dans la réconciliation. C'est un procès au point de vue juridique. La réconciliation, par contre, on peut dire, avec le procès de Simon Gbagbo, qui se passe en Côte d'Ivoire, le président peut l'amnistier. En ce cas, on peut parler de réconciliation. Mais il faut vraiment… On va différencier la CPI. Est-ce qu'il se passe en Côte d'Ivoire ? La CPI n'est pas du tout politique. – Oui, nous avons l'aspect juridique des choses dont tu parles, mais la finalité, c'est quoi ? C'est la société ivoirienne. – Le procès qui se passe à la haie, c'est un procès juridique. – Oui, c'est un procès juridique, mais qui concerne le peuple ivoirien en tant que tel. – Il n'a aucun lien avec la politique. – Non, non, ce n'est pas une question de politique, c'est une question, c'est-à-dire d'être réaliste par rapport aux réactions qu'il peut y avoir, Gratien. Ce n'est pas le fait de faire de la théorie. – Ah sinon, on aurait fait un procès en Côte d'Ivoire. – Il faut voir. Non, on aurait fait un procès en Côte d'Ivoire parce que les conditions ne le permettaient pas. Il ne faut pas l'oublier. Et dès le départ, quand Bagbo arrivait, les conditions ne le permettaient pas. – Alors messieurs, je voudrais qu'on passe à la suite du débat. Gratien, certaines associations ivoiriennes craignent que sous couvert justement de la protection des témoins, des éléments importants de ce procès soient soustraits à l'attention du peuple ivoirien. Vous pensez que ce sont des inquiétudes fondées ? – Oui, ce sont des inquiétudes fondées parce que si les témoins sont déjà découverts et qu'il y a par exemple des menaces, il y a certains témoins qui peuvent estimer que leur sécurité est en danger, peuvent se retirer. Donc en se retirant, il n'y a pas de suite. Par exemple, ils peuvent estimer que compte tenu de témoignages, ils se retirent. Donc il peut y avoir un problème sur le plan juridique. Notamment les avocats de Laurent Bagbo peuvent invoquer cet aspect, le fait de se retirer. Donc il y a un problème qui peut s'opposer. – Il y a surtout, Jean-Marie, la peur qu'une partie de l'histoire ivoirienne soit coupée justement. Et qu'on n'ait pas une visibilité sur des éléments qui finalement ont été importants lors de la crise ivoirienne. – Tout à fait, Graziella. C'est ce que j'essayais de dire à Graciela tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas délier l'histoire d'un pays. Ça voudrait dire que vous allez saucissonner l'histoire d'un pays. Vous ne pouvez pas saucissonner l'histoire d'un pays. En voulant adopter cette position, qui est une position de principe théorique, c'est-à-dire vous effacez la réalité historique des choses. C'est-à-dire ce procès-là qui se déroule aujourd'hui à la haie est un procès qui concerne tout le peuple ivoirien. On ne peut pas se dire que là, c'est un procès, c'est-à-dire sur le plan théorique, qui se passe, si vous voulez, à 6 000 kilomètres de la Côte d'Ivoire dont il ne peut pas avoir, comment dirais-je, des répercussions. C'est bien beau de faire de la théorie, mais encore faut-il voir, si vous voulez, les répercussions, c'est-à-dire de la décision qui sera prise sur le terrain. C'est ça le plus important. Parce que tout le monde, nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire. Et que la réconciliation dont il parlait tout à l'heure, Gratien, se poursuive, comment dirais-je, dans toutes ces méandres, c'est-à-dire dans toutes les facettes de la société ivoirienne. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'on ne peut pas délier, si vous voulez, les deux points de vue. – Merci Jean-Marie. Dans l'actualité également, nouveau remaniement ministériel au Mali. Les principaux portefeuilles n'ont pas changé de titulaire. Le grand changement concerne l'entrée au gouvernement d'une membre de la coordination des mouvements de l'Azawad. Regardons ensemble ce qu'en pensent les Maliens et on en parle juste après. – Je crois que le Premier ministre devait démissionner d'abord. et le président Ibrahim Bokar, qui va faire la consultation des partis politiques, des sociétés civiles, même de la presse, pour former un nouveau gouvernement de combat. Parce que le moment-là, c'est un gouvernement de combat que le Mali a besoin. – Le nouveau gouvernement a été mis en place dans le contexte de la promesse tenue par le président de la République dans le cadre du processus d'Altier, et en particulier l'accord de Bamako. Et donc, la communauté internationale attendait une certaine ouverture pour que les dividendes de la guerre pour les groupes rebelles soient effectifs. – Gratien, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? – Oui, d'abord, pour ce romanisme, c'est que, même si on a fait entrer quelqu'un qui était dans le mouvement rebelle, je dois souligner qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont posées par ce gouvernement. Il y a déjà 8 femmes sur 34 personnes, cela signifie aussi la place réservée aux femmes. Et aussi, je pense que c'est un gouvernement, 34 membres, 34 ministres, même pas des secrétaires d'État. Cela veut dire que c'est un pays qui est pauvre, un pays qui a un budget limité, mais qui augmente le nombre de ministères. Il y a des ministères, par exemple, qui pouvaient fusionner. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, on crée un ministère de l'Agriculture, il y a un autre ministère de l'Élevage, on le ministre, on le dit aussi, le ministère du Commerce et de l'Industrie, ou le ministère de la Genesse et du Sport. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus créé des ministères, en principe, je pense, éventuellement pour caser les gens, mais ce n'est pas vraiment dans la bonne gouvernance, dans la bonne gestion du pays. – Et vous, Jean-Marie, quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle équipe gouvernementale ? – Moi, j'aurais deux lectures là-dessus, c'est-à-dire une lecture additionnelle par rapport à celle de Gratien. Gratien a une lecture, si vous voulez, qui est politique, que j'accepte, c'est-à-dire si on part sur le plan gestionnel politique, politique pure. Mais maintenant, il faut voir que l'insécurité règne, si vous voulez, sur le territoire malien, depuis des années aujourd'hui. Donc, il convient, je pense que c'est une démarche qui est appréciable de la part du président Keta, et qu'on vient maintenant d'essayer de sécuriser le territoire dans son ensemble en faisant participer l'ensemble des parties prenantes au processus, que ce soit le processus, parce que jusque-là, on n'est pas encore dans un processus de paix, il y a des tentatives qui sont là, et on est encore dans les tentatives de sécurisation du territoire. Et à travers ces tentatives de sécurisation du territoire, je ne vois pas de mauvais oeil, c'est-à-dire de pouvoir intégrer la majorité des acteurs de la scène politique malienne, afin qu'ils travaillent ensemble, et qu'ils puissent trouver des synergies afin de ramener la sécurité sur le territoire malien. Le fait qu'on fasse appel à un chef de la Zawad, ça voudrait dire que voilà une partie du Mali, dont on a souvent dit sur ce plateau, qu'elle est complètement abandonnée. Dès l'instant, ce sont des signes politiques maintenant, là je rejoins, comment dirais-je, Gratien, mais pas sur le plan gestionnel, gestion financière, mais dans la gestion sociale des choses, ça me semble être une démarche qui est nécessaire au Mali aujourd'hui. – Alors Gratien, l'intégration d'un membre de la Zawad dans la nouvelle équipe gouvernementale, est-ce suffisant finalement pour apaiser les tensions ? – Ce n'est pas suffisant, on a intégré une dame, je pense qu'elle n'était pas une combattante, ce n'était pas du rang d'un général ou d'un colonel de la rébellion, donc pour moi ce n'est pas un élément suffisant. Revenons sur, il a parlé de sécurité, dans ce gouvernement, il y a un général qui a été nommé ministre de la sécurité. Le ministre de la Défense, dans un pays qui a des problèmes de réformer son armée, le ministre de la Sécurité c'est un civil, bon, c'est bien que le ministre de la Défense, c'est bien qu'il soit un civil, mais moi, je pense que ce pays avait besoin d'un nombre, d'un militaire, d'un général pour réformer cette armée, pour organiser la défense du pays, parce qu'un civil doit passer toujours par des militaires qui peuvent essayer de lui dire tout ce qu'il veut, mais il n'aura pas une bonne compréhension de la situation comme si c'était un ministre de la Défense en général. – Bon, le point de vue qu'Alfred soulève, ça concerne… – Gratien. – Pardon, Gratien soulève, ça concerne la composition du gouvernement. Ça c'est différent par rapport aux compétences, si vous voulez, et dont qui parle, ces compétences sont nécessaires. Mais n'empêche que dans un environnement, moi j'insistais sur l'environnement de la sécurité, maintenant qu'on est nommé un général, qu'on est nommé, comment dirais-je, un civil, de mon point de vue, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est qu'on nomme des experts qui sont capables d'apporter des mesures correctrices et des mesures, si vous voulez, phares pour essayer de ramener la sécurité dans le pays. Donc à partir de ce moment-là, qu'on nomme un civil. Moi ce qui m'intéresse là-dessus, comme je l'ai déjà dit une fois, Grazella, c'est qu'on puisse, c'est-à-dire mettre toutes les parties autour d'une table qui peut être un gouvernement, un ministère. – Très rapidement, justement, c'est ce qui m'amène à la question suivante. Très rapidement, Gratien, quelles doivent être les priorités de cette nouvelle équipe gouvernementale au Mali ? – Au Mali, les priorités, c'est la sécurité, d'abord la sécurité, la réconciliation, et surtout, surtout, la bonne gouvernance, parce qu'au Mali, il y a beaucoup de problèmes de corruption qui gangrènent l'État, y compris même au sein du gouvernement. Donc il faut vraiment essayer de voir la gouvernance, la sécurité et la réconciliation d'abord. – Merci, Gratien. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501